De retour au National A après un passage de quelques saisons à l'étage inférieur, les handi-basketeurs de Corbeil et Sonne vont tenter cette saison de se maintenir parmi l'élite. Les hommes de Maurice Célestin recherchent de nouveaux adhérents pour envisager l'avenir sereinement, une des conditions pour survivre au plus haut niveau. C'est compliqué. Alors, ça fait partie des débats qu'on avait, ne serait-ce que tout à l'heure, à table avec l'équipe adverse. Et on se faisait remarquer qu'une équipe de handi-sport, c'est peut-être un petit peu de même nature que certaines organisations caritatives sont appelées à disparaître. On pourrait supposer que si le handicap se porte mieux en France, il y aura moins de joueurs. C'est vrai qu'on a un bassin important. Je dirais même que probablement nous sommes les mieux lotis. Peut-être pas Corbeil, mais au moins tout ce qui est en région parisienne. On a des clubs comme Capsa, comme Saint-Ouen, qui à mon avis sont mieux lotis que nous du point de vue de l'accessibilité. Nous sommes un petit peu excentrés, donc peut-être qu'on a plus de mal à attirer du monde ici. Et puis il faudra probablement qu'on se remette un petit peu en question pour voir quelles politiques sportives on mène à Corbeil pour attirer du monde. En l'absence d'un public fidèle, le club corbeillois recherche des sponsors privés, à l'image de toutes les associations sportives franciliennes. Un peu d'argent permettrait au club de favoriser l'arrivée de nouveaux joueurs et de développer ses ambitions. Pas facile de développer une structure en disport. Ce qu'il nous faut, nous, il faut de plus en plus que nous ayons des sponsors privés. Parce qu'aujourd'hui, le public ne répond plus vraiment ou ne peut plus répondre de la même façon en tout cas à nos besoins. Donc il nous faut trouver des sponsors et c'est un petit peu un appel que j'en profite pour faire cet appel aujourd'hui. Il nous faudrait du monde pour nous aider à nous maintenir à ce niveau. C'est aussi une question d'argent. On a un mal fou à trouver du sponsoring, à intéresser les gens pour qu'ils viennent nous soutenir et partenaires. Ça c'est difficile, mais je crois que c'est difficile pour tout le monde en France. A l'image du club de Meaux en Seine-et-Marne, Corbeil-Essen souhaite devenir incontournable en France. En se rapprochant des meilleures équipes françaises et en jouant de grandes compétitions continentales, le club essonien relancerait une dynamique sportive. Mais avant de rêver au sommet, il faut penser au maintien en National A. Le projet club, c'est d'abord de se maintenir à ce niveau, essayer de passer une autre marche, jouer la Coupe d'Europe. Il y a quand même huit équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe. Donc si on se maintient, on doit pouvoir aller au moins toucher l'une des Coupes d'Europe. Ce n'est pas de l'expérience de toute façon. Ça c'est un objectif, oui. Il y avait une époque quand même où ces équipes-là, nous étions à leur niveau, où lorsqu'on allait jouer ailleurs, on n'était pas sûr de perdre du tout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et eux aussi, ils tournent avec des étrangers. Meaux a des étrangers dans son équipe également. Et nous, c'est peut-être les moyens. Je crois que c'est l'argent qui manque pour pouvoir faire ça. Mais en même temps, il faut dire aussi que nous sommes un petit peu résistants. On dirait que nous, on continue à penser que l'argent ne peut pas tout. On continue à penser ça, même si la réalité nous donne tort. Mais l'argent ne suffit pas pour faire un club. Il faut aussi avoir envie de jouer au basket. Bien lancé en championnat, les handibasketeurs de Corbeil préparent déjà la saison prochaine. Leur porte reste ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient accompagner un club sain dans sa progression. Un groupe uni par des valeurs sportives.